Le Parlement français se prononce ce mercredi pour ou contre StopCovid, une application pour smartphones censée aider à lutter contre l'épidémie. Concrètement, sur la base du volontariat, l'application permettra à une personne positive au coronavirus d'alerter automatiquement tous les utilisateurs avec lesquels elle a récemment eu un contact prolongé afin qu'ils se fassent tester à leur tour. La fonction Bluetooth du téléphone est utilisée, donc pas de géolocalisation. Ce mardi, l'application a reçu le feu vert de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Mais des craintes liées aux données personnelles subsistent pour cette application de traçage. La France a fait le choix de développer son propre serveur informatique pour ne pas être dépendant des géants tels que Google et Apple. Résultat, les données collectées seront centralisées dans un fichier de santé sécurisé et seront toutes effacées dans les six mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire. C'est ce qu'assure le gouvernement français. La seule technologie utilisée est celle du Bluetooth. La seule information disponible est la notification anonyme reçue et reçue de vous seul lorsque vous avez été en contact prolongé avec une personne depuis testée positive. Nulle utilisation de la géolocalisation, nul accès ni à vos contacts, ni à la liste des personnes que vous avez croisées, nulle possibilité de savoir de qui vient l'information, pour qui que ce soit. Ni pour vous, ni pour les autres, ni pour l'État. Le Royaume-Uni va également lancer sa propre application. Des essais ont été faits sur l'île de White pour tester son efficacité. Comme pour la France, les données seront collectées au niveau national. De son côté, l'Allemagne a refusé de centraliser les données de six citoyens et a choisi de développer, comme la Suisse, un produit aux normes Apple-Google. Les données ne seront donc collectées que dans les téléphones des utilisateurs. Merci.